oui bonsoir et bienvenue à notre méditation de dimanche aujourd'hui c'est le 23 mai et aujourd'hui c'était un jour très important pour notre église ici à l'église baptiste de la côte basque à sud de l'onde parce qu'aujourd'hui c'était le jour des baptêmes et nous avons donc baptisé dans le golfe de gascogne à la plage du métro dans la ville de tarnos dans les landes nous avons donc baptisé six personnes et un des textes que nous avons lu aujourd'hui c'était Matthieu chapitre 28 verset 19 allez fête de toutes les nations des disciples les baptisons nom du père du fils et du saint-esprit et c'était pour pour obéir à cette parole du christ que nous avons donc baptisé ces six personnes quatre filles femmes et deux garçons et deux autres personnes seront baptisées plus tard on espère peut-être à la fin de l'été de l'été ici en europe c'est extrêmement important c'est ce moment de baptême le mot pour baptême ici c'est le mot bat le verbe baptisant en grec qui veut dire plonger immerger et quasiment chaque fois que paul utilise par exemple le mot baptisant le verbe baptisant c'est en rapport avec la mort du christ avec son encevillissement et avec sa résurrection donc nous disons que le baptême c'est une mise en scène en quelque sorte d'une réalité invisible et déjà accomplie les personnes quand elles sont baptisées au sein de l'église elles ont déjà été baptisées en christ comme nous dit romain chapitre 6 ignorez-vous que vous tous nous tous qui sommes en christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons aussi été baptisés plongés dans son temps dans le tombeau du christ et pour ceux qui sont nés d'en haut ils ont été baptisés dans la résurrection du christ donc c'est une réalité invisible éternelle qui est représentée qui est mise en scène en quelque sorte dans le temps et dans l'espace par un baptême nous baptisons nos frères donc dans dans ce golfe de gascogne connu en espagne comme mar cantabrico et donc dans ce golfe d'un très grand danger n'est ce pas avec des vagues immenses comme c'était le cas aujourd'hui hier toute la journée nous avons pensé à comment nous allions faire ce baptême parce que nous regardons bien sûr la taille des vagues le vent le temps que nous habitons sur la côte nous sommes constamment influencé par par les marées par les vents de la mer et les tempêtes et tout ça et nous sommes constamment en train de regarder la météo nous avons donc décidé de faire ce baptême aujourd'hui nous sommes allés à la plage après nous allions faire un piquinique il faisait beau pas très chaud mais beau et nous avons donc baptisé ces personnes mais nous savons que chacune de ces personnes ont déjà été baptisés dans la mort du christ vous pouvez chercher partout mais nous vous n'allez jamais rencontrer une si grande bénédiction comme celle d'être baptisé en christ jésus la mort le péché le mal des douleurs les souffrances la co vide les cancers toutes les maladies tout a été crucifié baptisé en jésus tous vos soucis ont été baptisés en jésus comme nous disons à nos baptisants maintenant des baptisés que quand ils ont donné leur vie au christ elles étaient déjà baptisés au christ dieu nous a choisis nous dit paul aux éphésiens qui avaient peut-être des complexes d'infériorité surtout ceux qui n'étaient pas d'origine juive parce qu'ils pouvaient penser qu'ils n'étaient pas ils étaient différents mais paul explique bien dans l'épître aux éphésiens que dieu n'a qu'un peuple composé des juifs et des non juifs l'israël de dieu dans les écritures la nouvelle jérusalem qui descend du ciel c'est l'épouse de l'agneau le peuple du seigneur dans le nouveau testament c'est l'église du christ composé des gens de toutes les nations et paul va dire à ces éphésiens d'origine païenne qui avaient peut-être un un complexe d'infériorité que dieu les avait choisi choisi avant la fondation du monde trembler peuple du seigneur cet après-midi en écoutant cette parole vous avez été choisi avant la fondation du monde en christ jésus pour l'appartenir et le jour où jésus est mort dieu vous a baptisé dans la mort du christ chaque fois que quelqu'un accepte de se faire baptiser demande de se faire baptiser il est en train d'attester devant tout le monde qu'il a été crucifié avec jésus et tout ce qui était de la chair tout ce qui était mauvais tout ce qui n'était pas animé d'agaper est resté dans le tombeau et nous ressuscitons pour une vie nouvelle paul appelle ça le mystère du christ c'est à dire l'église du christ baptisé en christ a ressuscité avec christ et phésiens chapitre 2 et chapitre 3 l'homme nouveau l'appelle ainsi le temple vivant car nous avons été baptisés en christ mais dans galate il nous dit aussi que nous avons été baptisés pour former un seul corps l'église c'est composé du peuple des gens qui ont été baptisés en christ jésus voilà pourquoi cette journée du 23 mars 2021 est une journée très importante pour notre église ici sur la côte basque sud de l'onde parce que à ce jour dans ce jour on nous dominie le jour du seigneur ces personnes ont témoigné devant beaucoup de monde qu'elles voulaient être disciples du christ et qu'elles acceptaient l'offre du seigneur à la croix je vous ai baptisé en moi nous dit jésus et nous est ce que nous acceptons cela si vous êtes déjà baptisé sache dans le temps et dans l'espace sager sachez sachez qu'avant les temps et avant toute chose vous avez été baptisé en christ jésus cela vous dit veut dire que vous pouvez vivre une vie de victoire aujourd'hui car votre victoire ne dépend pas de votre effort ça dépend de la foi que vous avez à l'oeuvre du christ que paul appelle aussi l'économie à l'économie de dieu ce projet éternel du seigneur vous pouvez triompher car vous vous êtes déjà plus que vainqueur par celui qui vous a aimé que dieu vous bénisse